Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Multinub sur Factorio. On est avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et je renlève la pause immédiatement et on a une nouveauté, c'est-à-dire qu'entre notre dernier tournage et maintenant, Factorio a été release en 1.0, donc ça faisait depuis 2016 qu'ils étaient en Early Access et ça y est, ils ont sorti la 1.0. Du coup, on est passé de la 0.17, parce qu'on n'était même pas en 0.18, à la 1.0. Donc il y a probablement des trucs qui vont changer. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y avait des petits effets de lumière qui sont un peu galérés là. Ah non, c'est peut-être quand je survole le robot port sans faire exprès. La tronche des mineurs a bien changé. Ouais, les foreuses ont énormément changé, ouais. Ouais, les foreuses électriques. Elles ont une vraie tronche de foreuses maintenant, entre guillemets. Il y a pas mal d'autres petits trucs graphiques, les techs aussi, des techs qui ont changé, des robots, des trucs à droite à gauche. Et donc du coup, nous, on était en train de tester ce truc-là. Donc j'avais testé un robot logistique. Alors j'ai regardé un peu le guide du coup que m'avait conseillé, et d'ailleurs qui avait rédigé Cobra ATV, un viewer. Et il a fait faire un guide sur Steam. Alors comme j'ai pas la version Steam, j'ai un peu galéré à retrouver les guides, parce que c'est un peu planqué dans Steam quand t'as pas le jeu. Mais j'ai fini par retrouver ça. Et bah effectivement, le guide est hyper complet. Je vais pas dire le contraire. Et sur les réseaux logiques, il est hyper complexe aussi. Enfin le concept, c'est pas de sa faute, le concept est hyper complexe. Du coup, pour l'instant, j'ai vu qu'on pouvait faire les robots-ports sans réseaux logiques. Donc on va tester sans, pour commencer. Voilà. N'est-ce pas ? Ah oui, maintenant on a des onglets. Alors qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je lui ai demandé des barres de plastique. Alors par contre, du coup, je lui en ai demandé, mais il n'en a pas à me distribuer. Si je veux, clique droit pour effacer. Si par exemple, je veux poser ça. Est-ce que le robot, il vient me voir ? Produits inflammables, terminés. Alors, les techs ont changé. Allez, on voit les potions, elles ont un petit effet de reflet et tout maintenant. C'est carrément classe. C'est de toute beauté. On va faire des mines, parce que les mines, ça peut toujours servir. Il vient pas. Alors, pourquoi il vient pas ? Même le menu de construction, il a un peu changé. Ouais, t'as des onglets maintenant en haut, pour tout voir ton personnage, voir la logistique et tout. Tu peux changer ta couleur en direct. C'est beau. Ouvrir ta grille d'équipement. Non, franchement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. coffre d'approvisionnement, coffre de stockage, recette, robot port, robot de construction, robot logistique, ouais. Ah, le béton et les briques et tout aussi, ils ont une nouvelle gueule, hein. J'ai pas vu ça. Dans le menu de construction, là, je me suis dit, c'est quoi ces gros pavés, mais ouais, ok, c'est vraiment une nouvelle tronche. Franchement, le design est beaucoup plus smooth, on va dire. Donc, du coup, mon robot, on dirait qu'il n'en a rien à branler, de venir chercher ça. Comment ça se fait ? Pourtant, ici, on voit que mon coffre est surligné en jaune. Donc, la zone d'approvisionnement, en fait, le concept, c'est que quand on survole, on l'a vu la dernière fois, il y a une zone orange, une zone verte. La zone orange, c'est la zone dans laquelle les robots logistiques sont actifs. La zone verte, c'est la zone dans laquelle les robots de construction sont actifs. Donc, les robots de construction peuvent construire beaucoup plus loin que les robots logistiques peuvent se déplacer. Cela étant dit, il ne faut rien, mon robot, là. Alors, peut-être qu'il faut que je m'éloigne, je ne sais pas. Donc, là, je peux définir une demande, ok. Ah, les mines, c'est fini, c'était rapide. On n'a toujours pas de potions. On va faire ça. Si je mets, par exemple, du fer, là. Et qu'après, je dis, je veux... 100 de fer. Voilà, sans le fer. Il se bouge ou pas ? Pas vraiment, hein. Après, c'est marqué, transporte des objets entre les coffres. Alors, il faut peut-être un robot spécial pour transformer entre moi et les coffres. Je ne peux pas considérer comme un coffre. Je n'ai pas d'autres robots, d'un autre côté. Parce que j'ai regardé un peu le wiki, et en gros, ils disent, une fois que tu as la tech, ils sont censés faire le taf. Mais bon. Bizarre. Si je vais dans la zone verte. Parce que normalement, il y a une notion de recharge. C'est-à-dire que quand on met le robot dedans, il est censé mettre un petit peu de temps à se recharger. Mais là, normalement, il est plein. Donc on dit qu'il ne reconnecte à aucun réseau, mais ce n'est pas nécessaire normalement pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire que j'y pense, avant que j'oublie. Zikino, un des viewers qui joue pas mal à Factorio, m'a fait une suggestion assez intéressante pour l'électricité. À savoir, on peut, avec les machines à vapeur, stocker la vapeur dans des réservoirs. On peut faire le stockage de vapeur. Ouais. Et en fait, apparemment, c'est intéressant parce que, comme les réservoirs sont capables de sortir la vapeur très 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 vite, par rapport aux chaudières qui la fournissent à une vitesse plus ou moins constante, ça permet que quand tu as une consommation apparemment ponctuelle, genre au hasard les tourelles laser, tes chaudières sont capables de... tes machines à faber sont capables de fournir de l'énergie ponctuellement plus vite. Alors, je sais pas si c'est encore fonctionnel, ils savaient pas si c'était encore fonctionnel, si ça avait encore un sens dans la V1, mais bon, éventuellement, ça pourrait être une idée. Pour être attesté. Bon, il marche pas, mon... Ah mais non, mais j'ai mis un filtre où je voulais que des barres de plastique aussi. Non, si je mets ça. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient pas... Ah, mais oui. D'accord. C'est pour ça. Mais oui, c'est clair. Non, mais en fait, j'avais mis un filtre sur mon coffre pour qu'il n'autorise que les barres de fer. Que les barres de plastique. Ce qui fait que du coup, il va pas... Alors par contre, je lui ai demandé de virer... Ah oui, merde, j'ai mis tous mes... Euh, merde, stop. Ouais, enlève-moi ça. Ça marche pas. Peut-être que ça... Ok, en fait, ça décharge automatiquement, on dirait. Ah, c'est parce que j'ai dit que... Ah, c'est pas mal. En fait, j'ai dit que dans mon inventaire, j'en voulais 100. Je voulais 100 plaques de fer. En permanence. Du coup, si t'en as plus, il va automatiquement les décharger. Jusqu'à ce que t'en es 100. Et si t'en as moins, il t'en amène. C'est pas déconnant. Si je dis que j'en veux 200 sur moi, par exemple, il va se démerder pour que j'en ai 200 sur moi. Et si je décharge tout mon souffle, il va dégager tout mon souffle. Ok, c'est intéressant. Bon, il se rende un peu la 1. Mais, pourquoi pas. On va faire 3, du coup. C'est intéressant comme concept. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, ça veut dire que du coup, il faut effectivement une sacrée production en masse. Parce qu'en fait, il faut couvrir, du coup, l'intégralité de la base avec des carrés orange. Parce que sinon, il va tellement vite, tellement lentement, que j'ai le temps de traverser la zone orange, il s'en branle. Et ils peuvent porter que 1 à la fois, par défaut. Après, il faut une tech supplémentaire pour qu'ils portent plus. Ce qui va peut-être être intéressante, du coup, à balancer. Ils sont où, mes robots ? Robo ! Robo ! En ce cas, niveau cuivre, fer et acier, on est relativement tranquille. Ah oui, ok, ok. C'est qu'ils sont bien partis, là, en fait. Et puis, ils se mettent à bosser direct. Donc là, on en a 3, et ils sont en train de décharger comme des sacs tous mes trucs. Intéressant, 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 intéressant. Du coup, ça veut dire qu'on va rendre un peu plus efficace, peut-être. Alors, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est foutre un robot porc. Alors, je dis un truc comme ça, mais on pourrait foutre un robot porc ici, par exemple, foutre des robots, dire, voilà, je veux toujours 0 tapis jaune sur moi, et puis, pouf, si jamais il y a des tapis jaunes, il vient les décharger là pour qu'il soit transformé en tapis rouge. C'est un exemple de ce qui pourrait éventuellement être fait, quoi. Sauf qu'on a quasiment plus de tapis jaune. Ouais, voilà, ça s'est terminé, donc ça ne sert à rien, mais... J'ai lancé une recherche qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'a pas de potions violettes, c'est ça ? Ok, autant pour moi. On va améliorer la vitesse des robots ouvriers, j'ai envie de dire, vu qu'ils se traînent, lamentablement. D'accord, d'accord, donc ouais, là, j'avais fait un truc un peu à l'arrache avec un fond électrique et tout. Ça marchait, cela dit, ça faisait le taf. Et on fabriquait des moteurs ici, c'est ça. Et pour faire des robots logistiques, par exemple, il me fallait des moteurs. Ah, les batteries ont changé de skin aussi. Du plastique, de l'acier, ouais, beaucoup trop de trucs. Beaucoup trop de trucs. Par contre, je pourrais dire, tiens, là, je mets ça, par exemple, dans un coffre, comme ça. Voilà, il n'est pas content parce qu'il n'y a pas de robot port. Moi, ça, je peux l'entendre. Il me faut des plaques, ah, bah oui, bah non, mais du coup, si oui, il faut que je dise. Hop, voilà, par exemple. Vitesse des robots ouvriers 1, terminée. Est-ce qu'on a vitesse des robots ouvriers 2? L'équephation du charbon, non? Oui, parfait, c'est parti. Donc, il me faut des plaques. Ça, par exemple, hop, hop, voilà. Et on veut faire des robots port. Et on va foutre un raccourci pour ça. Par exemple, là. Pif, puf, pouf, un robot port. Donc là, on a un robot port. On pourrait se dire, hop, on le met, par exemple, alors, il faut que ce soit dans la zone. C'est trop gros. Ici. On fait des poteaux. Non, merde, pas par 5. Putain, je les ai tous fait. Si, bah si, c'est ça. En fait, il me reste avec 5 à faire. Donc, c'est bien ça. Donc, vous voyez qu'ils sont reliés. Si les zones oranges se chevauchent, enfin, pas se chevauchent, mais sont au moins collées, les robots port sont considérés comme reliés. Donc, du coup, les robots peuvent aller sur l'un ou l'autre indépendamment. Ils se démerdent. Entre guillemets. Donc, si, par exemple, je le mettais ici, les deux seraient reliés, là. Par exemple, typiquement. Du coup, plutôt ici, pour avoir du courant. Et donc, là, du coup, vous voyez, les robots, ils ont détecté qu'il y avait des trucs à décharler. Donc, ils vont se pointer, là. Et puis, pouf, ils vont s'amuser, quoi. Et donc, du coup, si on disait que, par exemple, est-ce que ça, c'est pas dans la zone ? Donc, il me faudrait un autre robot port qu'on mettrait de manière la plus optimale possible pour couvrir plutôt ça. Est-ce que c'est le plus intéressant ? On peut le relier qu'à un, je pense. Est-ce qu'ils font le chemin ? Je ne sais pas. Putain, je suis où ? Je suis trop loin. Je suis là. Hop. Un petit potal. Un petit potal, ici, également. Et donc, si on disait... Alors, comment je fais pour leur dire... Il me faut des châssis de robots volants, il me faut des moteurs. Bon, on va en prendre quelques-uns, puis on va lancer une construction de robots, histoire d'aller un peu plus vite. Je vais en prendre... Voilà, ça, c'est très bien. Comment je fais pour leur dire que... Je veux prendre des trucs là-dedans. On n'a plus rien sur les dégâts d'armes laser, par hasard. Pardon ? On n'a plus rien sur les dégâts d'armes laser. Le dégâts des armes laser. Possible, mais possible, on en a besoin. Vitesse de tir des tourelles laser. Il faut des potions jaunes. Dégâts des armes énergie. Il faut des potions jaunes. Il nous faut des potions jaunes pour aller plus loin. Est-ce qu'elle s'avère juste, c'est ça ? Bah, ça commence à taper de plus en plus. Je refais le tour. Je vais remettre des tourelles laser un peu partout. Parce que rien que là, au niveau du fer, par exemple, on s'est fait... On a perdu 2-3 potions électriques. Ah oui. Yep. Donc oui, j'imagine que si je veux faire un truc genre là, je veux qu'ils prennent les batteries et qu'ils les emmènent là-bas, il va probablement falloir un réseau, pour le coup. Un réseau logistique. Voilà, ça tout sera au moins sous protection. Ah oui, j'en veux 500, j'en ai déjà 500, donc il y a quelques vides. Pourquoi pas... Ah oui, ils sont en tech, il y a un décor, on est dans la zone, ça y est, c'est la teuf. Il décharge. Ok. Bon, c'est un épisode un peu découverte, hein. Je n'ai pas le contraire. Clairement. Donc c'est le moment où, en fait, il faudrait remplacer quasiment tous nos coffres, genre tous les coffres tampons et tout, par des coffres de stockage logistique, comme ça, quand on passe, ils viennent nous remplir notre truc, quoi. Et je disais, si je dis, je veux, par exemple, 300 plaques de cuivre sur moi, voilà, pouf, dès qu'ils auront des plaques de cuivre, ils vont faire le taf, quoi. Bon, par contre, on va arrêter de les faire décharger du soufre, parce que réellement, on s'en fout un peu. Hop, récupérez ça aussi, mais ça, ils vont se pointer. Voilà, arrêtez-vous. Ils ont des petits bruits, c'est marrant. Bien, 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 bien. Tout ça est très intéressant. Mais je crois qu'il va falloir que, que je pense vers le, vers le réseau, le réseau logistique, à un moment, hein. Faudra s'y mettre, un de ses quatre. Enfin, là, on commence à arriver à un cours de recherche, donc il va falloir que, surtout, que je me refoute sur les, sur les potions. Bon, on a vu un peu comment marchaient les robots, on va réattaquer les potions violettes, et après, on enchaînera avec les potions jaunes, parce que sinon, on va pouvoir faire de recherche. Quelque chose me dit que, dans le concept, c'est pas, c'est pas idéal, si on peut pas faire de recherche. C'est pas top, top. Du coup, reprenons nos bonnes vieilles potions violettes. Il nous fallait, ah, il nous fallait des rails, donc pour ça, on avait amené, on avait amené ce qu'il fallait. Normalement, à savoir, des barres d'acier, des rails, c'est vous. C'est là, normalement, non ? C'est pas là, si c'est là, des plaques d'acier, des barres de fer, et de la pierre. Ah oui, en fait, on n'a absolument pas ce qu'il faut. Ah merde, il manque plein de trucs, très très bien. Je suis joie. Je suis joie, je suis joie. Bon, déjà, on ne pourrait pas dégager tout ça, là. Comment on enlève ces plans, là ? Planificateur de déconstruction, déconstruis-moi tout ça, là, s'il te plaît. Non, ça, c'est juste un planificateur. Coupé. Non, ça ne marche pas. Ah oui, parce que ça, c'est vraiment construit. Merde, putain, j'ai viré les tuyaux. Excusez-le. Hop. Voilà, on va déjà s'occuper de faire ce qu'on peut faire. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que la couleur est moins bien gérée. Je ne sais pas si c'est un bug graphique, mais... Il est un peu gris, des fois, c'est bizarre. Non, ça va. C'est sûr que tu ne comprends pas avec la lunette de visée nocturne. Ouais, peut-être, ouais. Il nous faut donc des plaques de fer. Putain, il faut que je me réhabitue aussi aux tronches des trucs, parce que mine de rien, ça a changé. Il nous faut des plaques de fer si on veut faire des barres de fer. Des barres de fer, on en fabrique bien quelque part, non, déjà ? Des barres de fer, non, nulle part ? On en fabrique nulle part, ok, très bien. Et il nous faut de la caillasse, de la caillasse. Maintenant, on a un approvisionnement en caillasse, normalement. Oui, 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 on a ce qu'il faut. Alors, sachant que théoriquement, vu qu'on a maintenant là, des copains robots, on pourrait dire, pouf, cette caillasse-là, je la fous dans un coffre, et il se pointe, il l'emmène là-bas. Théoriquement, c'est aussi de l'ordre du possible. Oui, après, je peux t'en refaire descendre les lignes, si tu veux. Tu peux m'en faire descendre une ligne, ouais. Bah, si tu peux m'en faire descendre une ligne sur la gauche, du côté des barres de plastique et du soufre, ce serait cool. Ok. Je vais m'occuper des barres de fer, du coup. Je vais préparer ça. Alors, il nous faut du fer, on en a là, qui est éventuellement assez facilement récupérable. Voilà, et donc là, on pourrait la tirer jusqu'en bas. On peut faire des filtres qu'avec un seul truc, un seul truc, on ne peut pas en faire des doubles, donc je ne peux pas réinjecter le fer là, si j'ai envie. On a un problème avec le pétrole, quand même. Mais bon, ce n'est pas hyper grave. Pourquoi j'avais descendu des pierres ? J'ai besoin de brique. J'ai besoin de four électrique, de module de productivité. Ce qui veut dire que j'ai besoin de brique, pourquoi faire le four ? Ah oui, il faut des briques en pierre pour faire les fours électriques. Ok, donc là, normalement, j'ai une production de four électrique. J'ai une production de four électrique. J'ai une production de module de productivité. Il me manque juste la production de rail. Ok, un truc de base, mais qui n'est pas si simple que ça. Parfait. Bon, alors du coup, on s'en occupe en speed. Hop, hop. Alors là, il y a du truc, donc ça ne m'arrange pas. Est-ce qu'on aurait moyen de faire l'inverse, là ? Bof, pas vraiment, en fait. Voilà. Ça, c'est bon. Et on a notre pierre qui arrive à une vitesse tout à fait parfaite. Nickel. Merci, Katox. Ben non, mais c'est parfait. Je vais pouvoir, du coup, prolonger un coup, ici. Voilà. Alors, ouais, je peux même, si j'ai envie, faire ça différemment. Ici. Hop. Je veux uniquement, les plaques de fer, à droite. Voilà. On ramasse tout ça. Toc. Merde, j'ai mis l'un de mon essence. Hop, 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 hop. Et hop. Voilà. Et donc, du coup, on peut descendre ici, 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 ici. Là, on va faire, du coup, des rails. Qu'est-ce qu'il se passe ? Deux entités, manque de trucs de construction. Oh, je vais encore avoir des fantômes qui traînent à droite, à gauche. Oui, non, alors, attends, du coup, je vais enlever ça. Comment je fais pour enlever ça ? Un délubrifiant, non ? Comment je fais pour déplanifier la construction ? Merde. Zut ! Comment je fais pour enlever ça ? Je l'enlève moi-même et après, je le remets, c'est ça ? Bon, bah, allons-y. Voilà. Ici, il nous faut un bras rapide. Voilà. Ah oui, non, merde, putain, attends, je suis con. Faut que je fasse des barres de fer avant. Non, 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 celui-là, je fais des barres de fer. Ils sont où les barres de fer ? Voilà, celui-là, je fais des barres de fer. Voilà, parfait. Coucou, Katox. Je vais voir ce que tu fais. Je prépare les potions violettes. Il me reste à fabriquer, du coup, les rails. Donc les rails, pour fabriquer des rails, il me faut la pierre, des plaques d'acier, des barres de fer. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'ici on fout un filtre, on dit qu'on veut juste la pierre. Voilà, une nouvelle recherche. Putain de tir des armes, ce sera fait. Et ici, du coup, hop, fais-moi en 10, c'est pas parfait. On décharge. Ah merde, il faut que ça arrive sur l'autre côté, c'est ça ? Ah, c'est con ça. Du coup, ce qu'on dit, c'est qu'on le veut là, toi ? Non. À droite, à droite. Donne-le-moi à droite. Oui, mais du coup, voyons si je le mets comme ça. Non, ça marche pas, ça. Il me faut bien à gauche. Mais il faut qu'il soit sur l'autre côté, en fait. Ce qui est un peu naze, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'inverse. C'est un peu chiant. Non, c'est con ça. La pierre. Non, ça ne change rien. Je réfléchis. Ceux qui se demandent ce que je fais, je réfléchis. C'est mon merde de faire un truc qui les swap, parce que c'est chiant, ils étaient bien placés là. Et du coup, le bras ne peut pas décharger, ce qui est un peu chiant. Et je ne vais pas foutre un bras longue portée exprès, si. Bon, après, je peux. Après, le problème reste le même, s'il faut un bras longue portée, il va sauter. Est-ce que tu peux te charger là-dessus ? Tu peux te charger là-dessus. Parce qu'à la limite, ça me réglerait mon problème. Ça, c'est la droite ? Ah, ça, c'est la droite. Ok, c'est pas trivial ça, par contre. Ah, du coup, on le voudrait plutôt à gauche. Ah, je peux pas le remplacer. Ok. Du coup, on décharge avec un comme ça. Putain, tu joues pas à un jeu une semaine, tu perds les schémas, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment un jeu, il faut y passer dix heures d'un coup et puis pas t'arrêter, quoi. Vache. Il faut peut-être jouer genre deux fois, trois fois la semaine. Là, il charge, donc il est bien capable de charger là-dedans, donc ça, c'est bon. Du coup, si je fais ça, mais le problème, c'est que si je fais ça, ça me prend trop de place. Je peux pas recharger dedans, quoi. Ils sont chiant, ces bras, à pouvoir décharger que d'un côté, là. Il n'existe pas des bras courts. Attends, si je clique dessus, j'ai pas un choix. Changer la taille de la pile. Non, réseau logistique. Je peux te connecter au réseau logistique, tiens, non, intéressant. Activer, conditions d'activation. On n'a toujours pas trouvé le béton. Le béton ? Ouais. Béton. Je crois qu'on l'a, j'ai vu dans mon inventaire que je pouvais le fabriquer tout à l'heure. Si, si, on l'a. On a le béton. Bon, ok, on va faire autrement, du coup. Voilà, on va changer ça. Ça sera plus simple, au final. Je veux qu'il arrive, du coup. Non. Voilà, je veux qu'il arrive de ce côté, là. Et toi, du coup. Je veux que tu arrives de l'autre côté. Voilà, comme ça au moins, on se fait pas chier. Voilà. Alors du coup, toi tu dégages. Ici, je veux filtrer la caillasse sur la gauche. Ouais, très bien. Voilà. Ok, pas mal ça. Ici, on charge en pierre, non, en fer, on charge en fer. Allez, mais est-ce qu'il peut pouvoir charger en fer ? Il faut que je descende ça d'une case. Filtre, pierre. Voilà, parce que du coup, sinon il n'y a que de la pierre sur cette colonne, donc il ne peut pas charger. Et donc là, du coup, normalement, on a tout ce qu'on a besoin. Hop, j'ai envie de dire, ici, on descend, alors on ne descend pas ces trucs-là, on ne descend que les barres. Et on pourra décharger les rails, on ne pourra pas décharger les rails, parce que ça sera de nouveau du mauvais côté. Je vais faire un virage, là, c'est un truc possible ou pas ? Putain, lâche-moi, voilà, fais-moi un virage. Putain, des fois, c'est pas... Ah ouais, non, mais non, mais non. Non, mais non, mais ne fais pas ça, je veux, ne fais pas ça, je veux, s'il te plaît. Concentre-toi un petit peu. Tu fais n'importe quoi, c'est absolument pas ce que j'ai demandé. On va faire l'inverse, on va l'envoyer à droite. Voilà, comme ça, on le récupère ici, et on pourra l'injecter. De ce côté-là, non, parce qu'il faut un truc de plus. Voilà, par contre, du coup, je vais descendre un peu ça, mais au moins, on est sur le bon côté. On va aller descendre d'une case, d'une case, voilà, comme ça, on a un bras pour décharger, 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 un bras pour décharger. D'ailleurs, je n'ai peut-être pas besoin de 2000 bras pour faire des rails non plus, de 2000 trucs pour faire des rails, donc là, on va normalement pouvoir faire des rails. Pourquoi tu ne charges pas tes barres d'acier, parce que je n'ai pas foutu le bras dans le bon sens. Ok, donc on a des rails, admettons qu'on a des rails. Donc on a de quoi faire deux fours, il va vraiment que j'en fasse deux quand même pour les rails, vu que j'en ai fait deux pour tout le reste. Autant y aller comme ça. Hop, on décharge les rails. On décharge les rails. On avait fait de l'acide sulfurique au plus. L'acide sulfurique, c'est lequel ? Oui, on en fait, parce que j'en envoie tout en bas pour faire les composants bleus, donc on en a. On en a là, si tu regardes, on a un tuyau d'acide sulfurique qui arrive juste ici. Donc si tu remontes, il doit probablement arriver quelque chose, quelque part, ou on en fabrique. Ah ouais, on doit en faire pour les batteries, je pense, il doit remonter jusqu'aux batteries. Ouais, c'est ça, on en fait pour les batteries, je l'avais récupéré là. Allo ? Tu es disparu ? Attends. Oui, si tu es là. Il est juste ici là. Ah ouais d'accord, je l'avais cherché au milieu des usines au dessus. Ouais, bah ouais, ça me paraissait plus simple d'amener l'eau et le pétrole ici que l'inverse. Mais après, il y a peut-être moyen de le faire autrement aussi. Jusque là, la logique y est. Ah oui, parce qu'on avait du soufre, j'avais déjà du soufre ici, donc il y avait juste à amener l'eau. Et du fer, ouais, donc il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Tu peux en rajouter d'autres en ligne, s'il y a besoin. J'avais foutu la construction de tourelle laser, mais on s'en branle, c'est réellement. C'est pas très très important. Ok, donc là, normalement, on a tout ce qu'on a besoin. Normalement. Tout à fait. Tu m'as senti pas complètement serein, c'est ça ? Hésitant. On a des rails, on a des fours électriques, on a des modules de productivité. On est donc capable de faire des trucs. Et dès qu'on aura fait ça, j'essaierai de faire... Du coup, il faut que je copie cette fois. Alors, CTRL-C. Cette fois, on va vraiment copier un de ces trucs. Hop. On copie ça, voilà. On va le mettre où ? Ici. Pourquoi pas, on a tout là. Il faut un peu de place pour évacuer. Là, on a les tuyaux, on ne nous gêne pas. Ouais, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il nous faut un petit peu de machine d'assemblage à son roux. Là, là, il nous en faut deux. Hop, hop. Non inténiable. Oh, putain, je réussis à me foirer en la posant. Super. Il ne m'en fallait pas deux, il m'en fallait six, c'est ça. Il m'en fallait deux. Bon. Ensuite, un tapis comme ça, un tapis comme ça, un tapis comme ça, et un autre comme ça. Voilà. Là, on fait des potions violettes. Alors, c'était comment c'était ? Contrôle C verset. Non, ce n'était pas ça. Lâche-moi. C'était quoi déjà, là ? C'était Shift-Click. Shift-Click. Un truc avec le clic droit. Ah, non, ok. Je réussis dans un sens, mais pas dans le sens que je voulais. Parfait. On l'a bien. Clic droit, clic gauche, Shift. Ok. Très bien, c'est ça. C'est Shift-Click droit pour copier, Shift-Click gauche pour coller. Très, très bien. Pendant qu'on y est, on va faire 10 comme ça, 5 comme ça. Et donc, du coup, il nous faut, il nous faut, il nous faut, les rails, les fours électriques et les modules de productivité. Alors, les fours électriques sont ici, et ils se déchangent nulle part. Mais on pourrait tout à fait les déchanger là, si on voulait. Les modules de productivité. Les briques, elles servent à quoi ? Elles servent au four. On pourrait les faire plus haut, en fait, peut-être, les fours. Ah, mais il faudra que je descende ça, non, on ne peut pas. Où est-ce qu'on va les décharger ? C'est con. Parce que du coup, ils sont un petit peu enfermés. Il faudra que je les décharge là, et que je réinjecte ça. Et puis ici, ça va être un peu le bordel. Une fois n'est pas coutume, je réfléchis. Oulaf, oui, mais alors, par contre, je réfléchis, je réfléchis, mais l'épisode est beaucoup trop long. Il faut qu'on s'arrête là. On va arrêter l'épisode là, du coup, excusez-moi, Katoch, je vais en poser un peu à la rage. J'espère que tu n'es pas en train de te faire tuer. Non, ça va, pas encore. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501